C'est intéressant qu'il y ait son réponse. Oui ? Bonsoir. 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 Alors, ça fait deux fois que j'ai été baptisée. Deux mois d'entraînement ? Non. Alors, ça fait deux fois que j'ai été baptisée à l'Église évangélique. Entre temps, ils nous ont enseigné par rapport au divorce que j'ai connu le divorce. Malheureusement, après, j'ai lâché la loi du Seigneur, parce qu'après, l'Église n'était pas possible. Donc, tu as divorcé des temps chrétiennes ? Oui, j'ai divorcé étant chrétienne. Alors, à savoir que l'homme avec qui je me suis mariée était un divorcée. Il était chrétien aussi ? Oui, il est divorcé. Il est divorcé étant chrétien ? Oui. Ok. Et entre temps, j'ai eu des filles. Et depuis que je suis revenue au Seigneur par le vidéo que je regarde sur Internet, j'ai la question qui me survit plus, bien évidemment, par rapport à mon cas. Parce que je n'ai pas trop de l'indépence par rapport au fait que tu t'es mariée avec quelqu'un qui était divorcé. Voilà. Tu l'as... Donc, ce que j'ai bien compris, tu as divorcé étant chrétienne. Oui. Et tu te mariées étant chrétienne, et l'homme était chrétien. Mais il était chrétien. Il est divorcé en tant de chrétien. Oui. T'es sûre de toi ? Oui. Il avait deux enfants, et j'ai même rencontré son ex-femme. Oui, je suis sûre de moi. Ok. Et ils n'ont pas... Ils n'ont pas... En fait, le mariage s'est célébré, pas à l'église, mais le mariage s'est célébré. Les pasteurs sont connus, à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. Malheureusement, il a demandé l'étivance. Après un réveil de mariage, et... Ok. Matthieu chapitre 5. Alors, je ne vais pas faire les 31. Il a été dit, encore, si quelqu'un réfugie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui réfugie sa femme, si ce n'est une cause d'un dictaire, l'expose à devenir un dictaire. Et que celui qui est pour une femme réfugiée, commet un dictaire. Alors, notamment dans nos églises, il y a des gens qui vont nous dire, bah oui, mais tu veux, tu veux t'appartenir. Et continuez toujours à être en cette relation. En fait, ce qu'il faut comprendre, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, on veut dire, il commet, il est en train, il est en train, ou il est en train, ou il est en train de faire une relation, la butelle. Donc, il commet la butelle, tous les gens qu'il y a avec ces personnes-là, il commet la butelle. Ce n'est pas que tu commet la butelle une fois, et puis après, il a demandé pardon pour l'accord. Non, non. Le pardon, dans la Bible, implique la restitution, la réparation. Tu demandes pardon une fois que tu restitues la chose que tu as volée. Parce que cette femme, tu la volées, elle appartient, elle n'est pas de toi. Elle ne t'appartient pas, c'est toi, tu la volées, elle ne t'appartient pas. Parce que Paul nous dit, le corps de la femme appartient à son mari, et le corps de l'homme appartient à sa femme. Donc, si tu écoutes une femme appartient par son mari, tu es dans une relation d'adulté. Tu es dans une relation d'adulté, il faudra dire. Même si tu es pasteur, si tu es prêche à la parole, même si tu parles non. Et si tu es genre en cet état-là, tu vas en faire. C'est pas vrai qu'il le dit. C'est pour vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont en faire. C'est pour vrai qu'au fait qu'il y a des amis ici, il y a l'enfer, heureusement qu'il va sauver. Et beaucoup vont en faire, parce qu'ils ne veulent pas la parole, parce qu'ils disent, c'est dur. Cette parole est dure, il faut l'écouter, il faut l'entendre. On sait confectionner. Beaucoup ont fabriqué un Dieu à leur image. Comme les juifs, au plus de la montagne, dans le désert de Sinaï. Ils se sont fabriqués des fauteurs. Donc, c'est pour ça que Dieu a l'écouté toujours. C'est aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas dans les cerveaux, on a un juif, c'est pas dans le cœur. Et le Seigneur est cathédrique. Il était dans, dans, comment tu disais, le Seigneur dit, il n'avait pas lu ce que le Créateur a fait au commencement. Il créa l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme qui traite son père et sa mère. Et ça cachera à sa femme. Littéralement, aura des relations sexuelles avec sa femme. Et par ces relations sexuelles, il deviendra une seule. Cheikh. Que l'homme donc ne sépare pas. Ce que Dieu a. Ce que Dieu a. Ce que Dieu a. Non, c'est pas ça. Ce que Dieu a. Non, même pas. Oui, on peut le voir, mais c'est plus fort encore. Ce que Dieu a mis ensemble sous un jour. Les traducteurs ont, ont, ont fait beaucoup de rade aussi. Et c'est ça que nous dénonçons aussi. Ça veut dire que le mariage est un jour. Ce truc-là, dans la Bible, Dieu le disait par Moïse, qu'il ne fallait pas atteler un âne avec un bœuf ensemble. C'est pour ça que Paul, dans le texte 2.456, il dit quoi ? Il dit, il dit, Paul dit, ne portez pas un même jour avec les infidèles. Ce qu'on traduit, ne le mettait pas sur un jour le temps, ne portez pas, littéralement. Le même jour, un même jour avec les infidèles. Il dit, car quel rapport est-il dans la lumière qui est élevé ? Le mariage est un jour, c'est un peu plus fort. C'est Dieu qui nous l'a mis ensemble. C'est pour ça qu'il est dans l'un tombe, l'autre tombe forcément. Bref, comment choisir son partenaire ? Sa partenaire, c'est important. Dieu est le Dieu de presse. Dieu, Dieu d'or. Alors, vous ne voulez pas vous soumettre sa parole ? Eh bien, il faut que vous êtes libres. Ne m'attendez pas ce que le Seigneur a toujours dit. Bienvenue dans mon bœuf. Je l'accueille lui. Donc, la parole est cathérosée, très cathéorique. Et maintenant, on se marie étant chrétien, on est censé faire la connaissance. Eh bien, s'il y a une divorce, il faut rester cérémoné jusqu'à la mort d'un deux conjoints. Et c'est ce que la parole nous dit d'abord, je l'accède. Amen. Je me souviens que cette parole va beaucoup choquer. L'un qui risque de me dire, il nous condamnera. Et je suis désolé, mais moi, je ne peux pas dire ce qu'il y a écrit. Je n'ai plus envie d'accepter ou pas. Voilà. Romain chapitre 8, verset 3, verset 3. Ignorez-vous, frères, quand je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme durant tout le temps qu'il est en vie. Car la femme qui est soumise à un mari est liée à son mari par la loi quand il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est délivrée de la loi du mari. Amen. Si donc, du vivant de son mari, elle épouse d'un autre homme, elle sera appelée habitaire. Donc tout le temps qu'elle reste avec un autre homme, que le sien, alors que ce dernier n'est pas décédé, elle est appelée habitaire. Donc reste le présent continu. Et dans 1, verset 3. Chapitre 7, verset 3, verset 7, verset 29, Paul dit, « La femme est liée par la loi pendant tout le temps que son mari est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut que ce soit fait dans le Seigneur. » Voilà ce que la parole vous dit. Donc, vous êtes quelqu'un qui est un chrétien, eh bien, Dieu n'envisage pas le divorce. Dans Malachim 2, Dieu dit « Je hais la réplication. » C'est fort. Et donc, vous me direz « Frère, oui, c'est écrit en cas d'adictaire. » Attention, oui, mais en cas d'adictaire parce que beaucoup de gens entendent aussi la parole de Dieu. La Bible dit, l'aventure 18-15, le Seigneur dit « Si ton frère a péché contre toi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout ce qu'il faut divorcer là-dessus. » Il faut lui pardonner. Ah ah. Et nous avons eu un bel exemple avant-hier, une femme qui a avoué son adultère à son mari et le mari à l'endroit. Donc, et l'infinité, c'est pour moi, il y a un grec, c'est la relation sexuelle. Et en plus de cela, écoutez très bien. Et le mot 13 nous dit que le mari soit au mari de tous, 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 et le lit conjugal doit être préservé de tous sous l'une, d'accord ? Donc, c'est vrai que chez les épreuves, le divan, le plat du tiers, ne veut qu'être constaté sur le lit conjugal. Je ne dis pas que si on arrive au mari de tous, on va en dehors du lit conjugal, c'est la vérité. Mais il faut aussi que les témoins, mais d'accord, non ? Et si ton frère ne veut pas se convertir, ne veut pas abandonner le péché, eh bien, tu vas prendre deux ou trois, un ou deux, trois témoins, d'accord ? Un témoin suffit, c'est quelqu'un qui a constaté un fait. Donc, les témoins, on va pouvoir aussi constater que ton mari, qu'elle te trompe, que ta part te trompe. Ce n'est pas les témoins à qui on a juste confisé, ou à qui on a parlé, pour dire, ouais, mon mari m'a trompe, non, il faut qu'ils aient constaté. Mais, en fait, ce que je voulais savoir... On arrive, on arrive, je sais, je vais d'abord, voilà, c'est important, parce que j'aime l'équilibre. Et donc, il faut qu'il y ait la constatation des témoins, les témoins pour montrer la chose. Et ensuite, on s'arrête pas aux témoins, mais aussi l'Église doit constater. Et ça peut durer des années. Donc, voilà, c'est facile de tout ça, ça va pas mal à la dernière du terre, de dire, ça y est, et là, comme il y a des témoins, je trouve, de prendre une toute sous-sœur, et puis là, une sœur qui est à la chorale, tout ça, où la frère qui est des musclés, puisque le mari, parce que l'Église, c'est à Hollywood, avec ses scarlettes, tout ça, machin. Voilà. On va faire faire des enfants, une femme, maintenant qu'elle commence à avoir du ventre, vous voyez là, il faut une femme qui fait 1m80, qui fait la taille manquette, machin, machin, tout ça, bref. Jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Marie, jusqu'à la mort, et n'entroise pas ton bonjour ou ton bonjour. Alléluia. Voilà. Maintenant, si tu me dis la vérité, je te crois, parce que je ne vois pas quoi que je te parle, maintenant, si tu es épousé, quand tu es épousé, le mari d'autrui, eh bien, si tu es marié, je ne me suis pas retenu par le Seigneur. Maintenant, si tu me dis la vérité, parce que, parce que moi, j'ai épousé les deux témoins, les deux personnes concernées. Hein? Voilà. Donc, c'est que ce n'est pas ton mari. Je peux préciser, j'ai été voir son épouse, on a discuté, j'ai eu ses enfants en téléphone, oui, il était marié, il est avec ses mariés pendant plusieurs ans, je crois, et il a des grands-enfants qui ont participé dans le même âge que moi, donc, oui, il était marié avant... Ok, donc, ce n'était pas ton mari. Voilà. Donc, voilà, c'est un mari. Et c'est toi, le même temps, on partage avec ta première femme. Voilà. En plus, c'est des chrétiens. Et moi, maintenant, il était comme... Mais moi, il faut tout s'entendir, je veux que ça suffit, là. Voilà, depuis ta conversation, il n'y a plus de rapport à tous les deux. Voilà. Toi, tu n'as jamais été marié, frère? Non. Jamais. Ok. Alors, priez si je vous comprends.